Et bien bonjour à tous les couchistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche et dimanche on se retrouve pour l'actu gaming de la semaine. Mais avant ça on passe au dossier du jour. Et la semaine dernière dans le dossier du jour, je vais vous demander ce que vous pensiez de Stadia. Je vous ai donné mon avis, je vous ai demandé de réagir. Je suis censé prendre un commentaire qui va dans mon sens, un qui va contre mon avis. Malheureusement j'ai que eu des commentaires qui confirmaient un petit peu ce que je disais. Comme nous prouve ce commentaire par exemple de Mugiwara. Donc on va pas s'éterniser sur le sujet. Stadia c'est tout simplement pas la chose que vous attendez avec impatience. Et cette semaine on va parler de l'E3. L'E3 est-il en train de perdre de sa superbe ? C'est la question que je me pose, c'est la question que je vous pose. J'attends vos réponses dans les commentaires. Parce qu'effectivement ça fait depuis quelques années qu'il y a de plus en plus d'éditeurs de développeurs qui disent ouais moi j'ai pas à l'E3, moi j'ai rien à présenter, moi j'ai pas envie de présenter mes trucs à l'E3. Moi enfin voilà, il y en a de plus en plus. Et maintenant il y a même des historiques tout simplement du salon qui ne viennent pas. Comme par exemple Sony qui dit bah écoutez cette année les gars, moi j'ai pas besoin de venir. J'en ai un petit peu rien à faire de l'E3, je ferai mes présentations de mon côté. Donc est-ce que vraiment l'E3 est en train de perdre un petit peu de son importance ? Celui qui était incontournable il y a encore quelques années. Est-ce qu'il est vraiment en train de perdre de l'importance ? Surtout que moi mon ressenti c'est vraiment que quand on regarde l'E3, c'est plus comme avant, il n'y a plus autant d'impact, c'est plus aussi marquant qu'avant tout simplement. Parce que la plupart des jeux qui nous présentent, on les attend déjà, il y a beaucoup beaucoup moins de surprises qu'avant. Même les trucs qui sont censés être un petit peu des surprises, soit il y a des leaks qui sortent avant, soit les studios eux-mêmes viennent faire des pré-annonces avant l'E3 pour dire les gars on va présenter ça, pour voir si on va vraiment être chaud ou pas, pour savoir s'il faut qu'ils s'attardent sur ce jeu, ou est-ce que ce jeu tout simplement ne va pas spécialement nous intéresser. Donc ils raccourcissent un petit peu ce qu'ils ont prévu de faire. Donc je trouve ça un petit peu moins impactant, un petit peu moins naturel. Avant on avait de la surprise, bien sûr, des fois ils s'attardaient sur des jeux qui ne nous intéressaient pas, mais au moins on avait du gameplay, on avait vraiment une évolution du jeu, alors que là on s'assoit, on regarde les cinématiques pendant 2-3 heures, et je trouve ça de moins en moins intéressant. Alors ce n'est que mon avis, bien sûr, je vous demande le vôtre, mettez-le dans les commentaires, je sélectionnerai deux commentaires, un qui vont dans mon sens, un qui vont contre mon sens, et je les mettrai en avant la semaine prochaine. En attendant, on passe à l'actu gaming de la semaine. Bien sûr, on n'a pas fini de parler de 2-3, c'est parti. Et on n'a pas fini de parler de 2-3, parce que tout simplement, ça va être un petit peu un résumé de ce qui s'est passé à l'E3 cette semaine. Parce que cette semaine, la plupart des infos tournent autour de ce qui s'est passé à l'E3, tout simplement. Donc on va essayer de reprendre les informations importantes, pas toutes les informations, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'annonces de petits jeux qui ne nous intéressent pas forcément, donc on va aller à l'essentiel. Et on va commencer par faire un court résumé de la conférence d'Electronic Arts, tout simplement qui nous a débrouillé la saison 2 de Apex Legends, et c'est son nouvel agent Watson. J'en parle déjà la semaine dernière, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Il y a bien entendu aussi Battlefield V qui nous a annoncé ses 5 nouvelles maps, j'en parle aussi déjà la semaine dernière. FIFA 20 qui nous a présenté ses nouveautés de gameplay, et surtout son nouveau mode Volta, qui va tout simplement être un mode FIFA Street, ça je suis vraiment impatient de voir ce que ça donne. On sait aussi que la version Switch sera un petit peu moins évoluée, et reprendra vraiment les bases de FIFA 19. On sait aussi que les Sims 4, eux, vont avoir le droit à un nouveau DLC qui va nous inviter à prendre nos valises et partir sur des îles paradisiaques. Pour les fans des Sims, c'est une très très bonne nouvelle. Et bien sûr, EA nous a aussi annoncé 3 nouveaux jeux. Ils nous ont annoncé Lost in Random, qui va être un jeu d'action-aventure. Ils nous ont également annoncé Rust Air, qui sera un petit jeu d'action RPG. Mais surtout, surtout, on a eu les créateurs de A Way Out, qui est un jeu que j'ai adoré faire sur la chaîne, un jeu en coopération que j'avais fait avec Thor, que le jeu est vraiment sublime. Tout simplement, les créateurs de ce jeu sont venus sur scène, nous ont annoncé qu'ils travaillaient sur un autre jeu en coopération, donc certainement dans le même esprit, mais on ne connaît pas encore le nom, donc voilà. Mais en tout cas, il a l'air vraiment intéressant. De toute façon, on veut juste savoir que c'est un jeu de coopération créé par ces personnes. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. On en a aussi appris un petit peu plus sur Star Wars, Jedi Fallen Order, tout simplement le nouveau Star Wars prévu pour cette fin d'année, qui sera un jeu exclusivement solo. On a tout simplement appris qu'il n'y aura pas de démembrement, c'est-à-dire de couper les bras, les jambes, sur les personnages humanoïdes, sur les humains. Donc on pourra couper les membres aux araignées, etc., les araignées géantes, par exemple, qu'on a pu voir sur ce salon. Mais on ne pourra pas couper les bras et tout ça, des personnages humains, tout simplement pour des raisons d'argent. Tout simplement, Disney, qui veut distribuer ça à un plus grand public, donc qui veut obtenir la plus basse limite d'âge possible. Forcément, vous savez, Peggy 18, Peggy 16, Peggy 12. Ils veulent le moins de violence possible pour pouvoir toucher le plus grand monde. Je trouve ça assez dommage, parce que ça reste Star Wars. Dans Star Wars, il y a des gens qui se font couper les mains. Il y a des gens... Enfin, voilà, c'est Star Wars. Ça n'empêche pas les plus jeunes de regarder Star Wars. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est la patte Disney. On vient de parler d'Electronic Arts, on vient de parler de leur annonce ce qu'ils ont fait par rapport à FIFA 20, FIFA 20 qu'on attend depuis un moment. Mais bien sûr, il y a son grand concurrent, et c'est pour ça qu'on va faire un petit tour pour voir ce qui s'est passé du côté de chez Konami. Ils n'ont pas enflammé le salon, mais ils ont notamment annoncé PES eFootball 2020, eFootball PES 2020, pardon. Tout simplement, le jeu a l'air très, très prometteur. Ça va être un vrai concurrent à FIFA cette année. Il faut regarder ce que ça donne, mais les premières images ont l'air très prometteuses. Konami, qui a aussi annoncé une console, alors ce n'est pas une console nouvelle génération, c'est une console mini, c'est la PC Engine Core Graphics Mini, qui est simplement la miniature de la console de l'époque, comme Nintendo a pu nous le faire, comme Sony a pu nous le faire avec la PlayStation 1. Donc voilà, la console est annoncée, ça n'a pas fait grand bruit, mais bon, c'était important que vous le sachiez. Et il y a une autre console qui a fait grand bruit, qui était déjà annoncée depuis un petit moment, c'est du côté de chez Atari, la Atari VCS, c'est simplement une console avec l'enveloppe un petit peu rétro. Voilà, l'extérieur fait un petit peu rétro. À l'intérieur, c'est une architecture PC. Bon voilà, ce n'est pas la console qui va faire tourner les derniers jeux non plus, on ne va pas se mentir, mais c'est vrai qu'elle est plutôt belle, mais elle fait grand bruit, parce que son prix a été annoncé à l'E3, et elle coûtera 259 euros dans sa version 4Go, et 279 euros dans sa version, tout simplement, 8Go. Alors ça a fait grand bruit, parce que beaucoup de gens trouvent cela abusé, et j'en fais partie. Je vous laisse vous renseigner un petit peu sur la puissance de la console, sur ce qu'elle va vous permettre de faire, mais c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu exagéré. Chez Atari, en tout cas, ils espèrent faire de la monnaie. Bon, 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 maintenant on va du côté de chez Microsoft, on va faire un bilan de la Confirman 6box, et de tout ce qui s'est dit du côté de chez Microsoft, en tout cas, ce que j'ai retenu, bien sûr, il y a des informations qui peuvent m'avoir échappé, vous pouvez les ajouter dans les commentaires sans aucun problème. On va maintenant faire un tour du côté de chez Microsoft, on va faire bien sûr un bilan, il se peut qu'il y ait des informations qui m'aient échappé, alors n'hésitez pas à me les rajouter dans les commentaires, si c'est le cas. On va donc commencer par la nouvelle console que Xbox, tout simplement, nous a présentée, la nouvelle Xbox, la gamme Scarlett. Alors on ne sait pas s'il y aura bel et bien plusieurs consoles ou quoi, on nous a présenté une console, on ne nous a pas dit plus que ça, on nous a dit à peu près la même chose que Sony nous avait dit sur sa PlayStation 5, il y aura du ray tracing, il y aura du 4K jusqu'à 120 fps, voire même parfois du 8K jusqu'à 120 fps, donc c'est une véritable machine de guerre. Phil Spencer nous a confirmé qu'il y aura bien un lecteur de disques sur sa console, peut-être sur l'une des deux, s'il y en a vraiment deux comme c'était prévu. En tout cas, il y aura bien un modèle au moins où il y aura un lecteur de disques, c'est confirmé. Chose très importante aussi qui a été abordée par Phil Spencer, les anciens, tout simplement périphériques, périphériques de l'Xbox One, que ce soit les manettes, que ce soit les claviers souris Razer qui étaient conçus pour l'Xbox, tout ça, tout ça, ce sera compatible avec la nouvelle Xbox qui va sortir, avec le projet Scarlett donc, et donc, on n'a toujours pas le vrai nom, on n'a toujours pas beaucoup d'informations, on n'a pas la gueule de la console, tout ça, mais donc on a déjà appris quelques petits trucs ainsi, et c'est vraiment déjà intéressant de savoir tout ça. Donc déjà, tout ce qui est périphérique de l'Xbox One, ça sera compatible, et c'est déjà une très bonne chose. Il n'a pas parlé de rétro-compatibilité, mais je pense que tous les jeux Xbox One devraient être compatibles avec cette nouvelle console. Donc voilà, on a déjà une belle bête qui est proposée par Microsoft, pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations, il nous a annoncé un petit peu la même chose que ce que Sony nous a annoncé sur la Play 5, je pense que c'est la réponse du berger à la bergère. A préciser que Sony n'était pas présent sur ce salon, et Phil Spencer a été très classe, justement, en leur laissant un petit clin d'œil, en leur disant que c'est vraiment dommage qu'il n'était pas là, parce que sans eux, l'E3 était vraiment beaucoup moins bien, et je trouve que c'est assez classe de sa part de tout simplement flatter un petit peu son concurrent. On sait que la guerre des consoles est un petit peu finie, puisque Xbox, Sony, tout ça, ils collaborent, on va dire, tous un petit peu ensemble, mais je trouvais ça quand même très classe, et je trouvais important de le signaler, ce fair play de Phil Spencer. Phil Spencer, qui d'ailleurs, nous a aussi présenté le Game Pass sur PC, je vous en parlais déjà la semaine dernière, donc voilà, je ne vais pas m'attarder dessus, j'en avais déjà beaucoup entendu parler avant l'E3, donc voilà, ils ont juste apporté quelques précisions, tout ça, ça je vous laisse un petit peu vous renseigner, parce que c'est vraiment des détails. Mais il y a une information importante, puisque après l'E3, il y a eu une interview de Phil Spencer, tout simplement, dans laquelle il n'exclut absolument pas l'arrivée du Xbox Game Pass sur Nintendo Switch, donc pour l'instant, il n'a pas dit que c'était prévu ou quoi, mais la question, il a répondu, et pourquoi pas, donc pourquoi pas, peut-être, le Xbox Game Pass sur Nintendo Switch, ça permettrait à Microsoft, bien sûr, de faire tourner ses jeux, donc de les vendre, de ramasser un petit peu d'argent, sachant que la Xbox One ne s'est pas extrêmement bien vendue, même si elle n'est pas à plaindre, voilà, c'est toujours mieux de pouvoir vendre plus de jeux, on sait que c'est sur les jeux que la Xbox se fait le plus d'argent, donc bien entendu, que pour eux, ça pourrait être intéressant de réussir à s'exporter sur Nintendo Switch. Ensuite, bien entendu, Phil Spencer a aussi parlé du X-Cloud, vous le connaissez, c'est un petit peu le concurrent de Stadia du côté de chez Microsoft pour le jeu en streaming, c'est un petit peu comme le PlayStation No, voilà, c'est le côté streaming de chez Microsoft, tout simplement, il a l'air de très bien fonctionner, il a l'air d'être fonctionnel, il a l'air d'être en état pour concurrencer Stadia, en tout cas, donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à en dire pour l'instant, on ne connaît pas le prix, on serait juste que selon lui, il sera compétitif avec les autres, donc on attend le même ordre de prix que chez Stadia pour à peu près le même service. Voilà, on lui a aussi demandé si c'était possible de le voir arriver sur Nintendo Switch, il avait l'air pas très chaud, il a dit que, pourquoi pas, ça lui ferait extrêmement plaisir, mais que ce n'était vraiment pas la priorité, pour l'instant, la priorité, c'était de faire fonctionner le service sur Android, sur téléphone, parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui serait touché ainsi, et donc voilà, il ne s'est pas attardé de plus que ça sur la question. Il a néanmoins souligné qu'un bundle comprenant le Xbox Game Pass plus le Exclude aurait du sens pour avoir les deux services ensemble, donc ça serait intéressant, surtout qu'on sait qu'ils ont fait la fusion déjà entre le Xbox Game Pass et le Xbox Live Gold, donc s'il y aurait une offre comprenant ces trois services à un prix raisonnable, ça pourrait être vraiment une très très bonne affaire du côté de chez Microsoft. Et vous le savez certainement, ce qui a fait défaut à la Xbox One, c'était le manque tout simplement d'exclusivité vraiment de qualité propre à la console, qu'on ne trouve que sur Xbox, qui est vraiment de très bonne qualité, qui nous donne envie d'acheter la console pour y jouer, il n'y en avait pas énormément, et Microsoft a bien cerné ce problème. Et c'est pour ça que Microsoft en ce moment multiplie ses studios. Ils en créent, ils en achètent déjà bien en place pour essayer justement que ça n'arrive plus pour la prochaine console, pour que cette Xbox Scarlett arrive dans de bonnes conditions. Ils ont donc ouvert un nouveau studio dédié uniquement à Age of Empire. Donc ce studio travaillera uniquement sur la série Age of Empire. Ils ont également racheté Double Fine, donc le studio qui est responsable de Psychonautes, ce qui veut dire que Psychonautes 2 sera sur le Xbox Game Pass dès sa sortie. Ils ont aussi, on a appris, signé un partenariat, ils n'ont pas acheté le studio, mais ils ont signé un partenariat avec un studio tout simplement coréen, il me semble, pour Crossfire X qui sera un shooter tout simplement qui sera donc exclusif à la Xbox One et qui devrait sortir en 2020. 2020 qui est aussi la date annoncée fin 2020 pour la Xbox Scarlett donc qui sera aussi certainement disponible sur cette nouvelle console. Et Phil Spencer qui nous a également confirmé qu'il voulait se rapprocher d'un studio majeur japonais, peut-être même le racheter, on n'a pas de nom, on ne sait pas beaucoup plus, mais tout simplement parce qu'il trouve que les jeux exclusifs à la Xbox sont un petit peu trop américano-européens et qu'il voulait apporter une nouvelle culture tout simplement à la bibliothèque de la Xbox. Donc c'est très intéressant et c'est à suivre. C'est aussi à l'occasion de cet événement qu'on nous a présenté le jeu Elden Ring, ce sera tout simplement le jeu où a travaillé George R.R. Martin, on en parlait, le créateur donc de Game of Thrones qui a participé à la création d'un jeu, c'est avec Elden Ring tout simplement, il a travaillé avec From Sot War tout simplement et ça nous a donné tout simplement ce jeu d'Elden Ring qui est un jeu qui a l'air ma foi plutôt beau, je vous mettrai la cinématique dans la description, ça a l'air intéressant, à ce qui paraît, le jeu sera extrêmement compliqué et extrêmement satisfaisant, on n'entendrait pas moins de From Sot War, on ne va pas se mentir, donc voilà, j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne, ça a l'air intéressant. On a eu droit à Ken Uri, tout simplement, qui est monté sur scène pour venir nous parler de Cyberpunk 2077 puisqu'il va tout simplement avoir un personnage dans ce jeu, il va même le doubler lui-même, ce personnage tout simplement et il nous a appris que le jeu sortirait le 16 avril 2020, donc on a hâte de voir ça. On a appris que The Outer World sortira le 25 octobre prochain, que le nouveau jeu de la série Ori sortira le 11 février 2020, que le nouveau jeu de la série Minecraft, Minecraft Donjon, sortira lui aussi en 2020. On a aussi appris que Lego Star Wars de Skywalker Saga a été lui aussi annoncé pour 2020 et ce n'est pas les seules infos qu'on a du côté de chez Lego puisqu'on apprend que Forza Horizon 4, qui a eu un partenariat tout à fait acceptable avec Hot Wheels, les petits jeux de voitures, il y aura tout simplement un partenariat avec Lego, donc vous l'aurez compris. Donc voilà, il y aura des petits trucs Lego dans le jeu Forza Horizon, ça peut être tout à fait sympa. On a appris donc que Gears 5 lui sortira encore aussi cette année puisqu'elle sortira tout simplement le 10 septembre. Mais petite surprise, on nous a aussi annoncé Gears Pop, tout simplement, qui sera une petite fusion entre l'univers de Gears et les Funko Pop, simplement les figurines Funko Pop, ça sera sur téléphone, mobile, Android et iOS seront concernés et ça ressemblera un petit peu à Clash Royale. Autre petite surprise, on nous a aussi annoncé une nouvelle adaptation tout simplement en jeu vidéo du célèbre film The Blair Witch Project, le projet Blair Witch, vous avez certainement vu ce film, et bien une nouvelle adaptation tout simplement qui devrait sortir sur Xbox et on ne devrait pas l'attendre trop trop longtemps puisqu'elle devrait sortir le 30 août. Du côté des petites surprises, on a aussi appris que Flight Simulator fera son retour tout d'abord sur PC et quelques temps après sur Xbox également et on a aussi le droit à un petit trailer étonnant de Halo Infinite puisque ce jeu est prévu pour fin 2020 en même temps que l'Xbox Scarlet en tout cas à des dates pas très éloignées et apparemment cette cinématique, ce thriller ont été tournés justement sur la technologie de cette nouvelle console donc on peut essayer d'avoir un petit aperçu des capacités de la console en checkant ce thriller donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On ne va pas trop s'attarder par contre du côté de chez Bethesda qui ont passé les trois quarts de la conférence à s'excuser et à remercier les joueurs oui, désolé, désolé mon jeu c'est de la merde merci oh ben oui désolé c'est de la merde merci de l'avoir acheté merci merci les joueurs d'être présents et d'acheter nos merdes merci voilà à côté de ça ils ont aussi annoncé The Elder Scroll Blade qui est simplement le Elder Scroll qui est disponible sur Android ils l'ont annoncé sur Nintendo Switch ils ont annoncé plein de nouveaux contenus pour Fallout 76 il n'est jamais trop tard dirons-nous ils ont même annoncé un Battle Royale Battle Royale que j'ai essayé et je préfère pas commenter ils ont aussi annoncé une extension tout simplement Reads of the Ghost pour Rage 2 donc ils vont rajouter un petit peu de contenu dans Rage 2 et c'est pas plus mal parce que je n'ai pas le jeu personnellement mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent que le jeu est vide qu'il ne se passe pas grand chose que c'est très répétitif donc voilà il va y avoir du contenu rajouté et c'est très bien parce que pour une fois ils réagissent assez vite ils nous ont également annoncé de mettre en place leur propre technologie de streaming donc un petit peu comme Ubisoft enfin voilà c'est la mode en ce moment tout le monde a sa petite technologie de streaming ils nous ont annoncé la sortie de Doom Eternal le 22 novembre avec une édition collector donc voilà Doom Eternal ça je l'attends avec impatience quand même c'est un jeu on est rarement déçu Doom on est là pour casser des bouches et on casse des bouches donc voilà là il n'y a pas trop de pression même Bethesda je pense qu'ils sont capables de faire un jeu où c'est là pour casser des bouches et l'annonce qui a retenu mon attention pendant cette conférence Bethesda c'est l'annonce de Tango Gameworks il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle c'est simplement les créateurs des Evil Within par exemple et bien il faut savoir qu'ils ont présenté Ghost War Tokyo donc déjà ça se passe au Japon ça a parlé à beaucoup de monde l'univers a l'air assez sombre très dark et le jeu est vraiment intéressant donc je vous mets dans la description bien entendu le thriller qu'ils nous ont présenté on n'a pas de gameplay comme la plupart des jeux de l'E3 malheureusement on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre sur les jeux mais en tout cas le jeu m'a mis l'eau à la bouche et il y a très peu de jeux à l'E3 qui ont réussi à le faire et maintenant on passe du côté du studio qui m'a fait bien marrer on ne va pas se mentir on va parler de Square Enix Square Enix qui nous annonce que donc la première partie de Final Fantasy VII Remake sortira en mars 2020 alors il y a beaucoup de gens qui l'attendent donc c'est super on sait que ce premier épisode tiendra sur deux Blu-ray mais ce qui m'a fait beaucoup rire c'est que à la question qu'on leur pose écoutez ce Final Fantasy VII c'est super c'est le premier épisode qui sort vous comptez faire combien d'épisodes ils ne savent pas ils ne savent pas combien d'épisodes il y aura ils travaillent sur un jeu ils ne savent même pas où est-ce qu'ils vont ils ne savent pas ce qu'ils font on verra bien voilà au moins le 1 est sorti on verra après je trouve ça assez choquant assez bizarre en tout cas et voilà je pense que là Square Enix c'est une réponse qui ne va pas satisfaire grand monde et ce qui m'a fait encore plus marrer c'est qu'ils ne savent même pas où est-ce qu'ils vont avec Final Fantasy VII ils ne savent même pas encore combien d'épisodes ils vont faire ils ne savent pas encore exactement où est-ce qu'ils vont au niveau de l'histoire ils ne savent pas grand chose mais ils nous annoncent mais on travaille déjà sur Final Fantasy VIII Remastered je pense que du côté de chez Square Enix on essaye de renflouer les caisses mais on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va et c'est assez inquiétant bon pour continuer à parler de chez Final Fantasy ils nous ont aussi annoncé Final Fantasy Crystal Chronicle Remastered sur mobile et il y a un jeu qui était attendu au tournant du côté de chez Square Enix bien entendu puisque c'est un jeu que beaucoup de gens attendent et a été un petit peu dispatché comme ça un petit peu pour nous hyper Marvel Avengers ça a été présenté le jeu n'a pas l'air mauvais mais graphiquement les personnages ont l'air assez moches on ne va pas se mentir et Square Enix a déjà réagi à ça en disant que ne vous inquiétez pas la gueule des personnages ne changera absolument pas ils ont dit qu'ils ne feront rien pour ça ils ont la gueule qu'ils ont c'est comme ça ils auront cette gueule là ils ne changeront plus rien sur ce problème là donc l'aspect des personnages qu'on voit il restera ainsi donc soit on aimera le jeu comme ça soit on ne l'aimera pas toujours est-il que si le jeu est bon on pourra peut-être faire abstraction de ces petits détails en tout cas bon point pour ce jeu c'est que Square Enix nous a annoncé qu'il proposera ce jeu donc des DLC gratuits et ça c'est vraiment quelque chose qui devrait faire plaisir aux joueurs et je pense que c'est quelque chose qui commence à se démocratiser un petit peu plus les contenus additionnels gratuits ça fait vivre le jeu plus longtemps ça ajoute des nouveaux joueurs régulièrement ça fait revenir d'anciens joueurs quand on arrêtait de jouer enfin voilà ça fait vivre le jeu surtout quand c'est gratuit donc je pense que c'est une très bonne idée du côté de chez Square Enix et d'ailleurs rien à voir avec Square Enix mais on a aussi appris que Crash Team Racing Nitro Fued aura aussi le droit à du contenu saisonnier gratuit donc voilà vous voyez que vraiment c'est quelque chose qui commence à se démocratiser un petit peu on en a sur Rainbow on a sur pas mal de jeux des contenus additionnels gratuits ensuite on a eu un flux d'informations voilà je vais vous faire un petit résumé on a bien sûr eu le droit à des petits blablas de 2K sur Borderland 3 bien entendu on a par contre appris qu'un nouveau DLC de Borderland 2 pour faire le lien avec Borderland 3 est sorti et d'ailleurs pour l'instant il est gratuit donc précipitez-vous vraiment sur le store PlayStation sur l'Xbox si vous avez Borderland 2 en plus Borderland 2 est gratuit en ce moment là sur PlayStation donc profitez-en vite tout simplement il y aura donc un DLC gratuit apparemment ça sera pour faire le lien avec Borderland 3 donc c'est vraiment quelque chose à checker on a eu droit aussi bien entendu à un nouveau thriller tout simplement de Wolfenstein Youngblood on a un prix un petit peu plus sur le jeu on n'incarnera donc plus Blazkowicz mais bel et bien ses deux filles et ses deux filles ça nous permettra donc de jouer à deux sur Wolfenstein donc ça fait extrêmement plaisir je trouve que c'est une extrêmement bonne chose je ne sais pas ce que vous vous en pensez dites-moi dans les commentaires mais voilà je vous mets le thriller dans la description et on passe à l'info suivante on a bien entendu eu le droit à des petites infos sur Dying Light 2 et pendant cette conférence ils ont vraiment insisté sur le fait que les choix détermineraient beaucoup de choses et changeraient énormément l'histoire ça sera extrêmement important de faire les bons choix les mauvais choix ne vous feront pas perdre la partie mais modifieront beaucoup de choses dans le monde les choix vont vraiment influencer extrêmement beaucoup le monde et c'est plutôt une bonne chose je trouve ça va être super stylé il y a eu bien entendu lors de l'E3 le PC Gaming Show il y a eu une chier de jeux qui ont été annoncés une chier de jeux qui ont été teasés on ne va pas tous les aborder on apprend que début 2020 il y a Chivalry 2 qui va sortir ça c'est une annonce qui nous intéresse début 2020 on attend aussi Zombie Army 4 et ça aussi c'est une grosse annonce parce que les Zombies Army ce sont vraiment des jeux qui ont une grande communauté qui sont appréciés tout simplement et donc l'arrivée de la nouvelle opus de cette série devrait être très bien accueillie on a appris que Warhammer Verminted 2 tout simplement aura le droit à des nouvelles mises à jour et notamment l'arrivée d'un nouveau mode le mode versus 4v4 où vous pourrez tout simplement incarner les scavens on a appris que le 5 novembre de cette année Planet Zoo devrait sortir c'est simplement un jeu de gestion il va falloir fabriquer construire votre zoo gérer le bien-être des animaux le bien-être des spectateurs on a déjà un petit peu ça avec Zoticon c'est tout simplement dans le même esprit info que moi j'ai trouvé extrêmement importante parce que j'ai trouvé le jeu génial mais vraiment trop court le jeu Arizona Sunshine aura le droit à un nouveau DLC qui devrait rallonger l'histoire et c'est une très bonne chose si vous n'avez pas joué à ce jeu et que vous avez la chance d'avoir un casque VR lancez-vous sur Arizona Sunshine en parlant de casque VR on a aussi appris que le nouveau titre Doctor Who ne devrait plus tarder à sortir on a eu droit à quelques images les liens dans la description et s'il y a un jeu qui a été accueilli de manière un petit peu moyenne c'est bien Shenmue 3 alors pourquoi Shenmue 3 a été accueilli de manière un petit peu moyenne parce que déjà apparemment le jeu n'est pas vraiment aussi savoureux qu'attendu puisque les gens qui ont eu la chance de mettre la main sur la démo jouable de 15 minutes il me semble pendant cette 3 l'ont trouvé absolument moche bon alors voilà c'est pas forcément s'en attendre Shenmue mais bon c'est vrai que ça peut être très perturbant quand même de jouer un Shenmue tout simplement un petit peu sans saveur quoi donc voilà parce que Shenmue c'est vrai que c'est tout simplement une légende du jeu vidéo mais c'est pas parce que t'es une légende du jeu vidéo que tu peux tout te permettre donc voilà apparemment il y a beaucoup de gens déjà qui sont déçus par ça et il y a beaucoup de gens qui ont financé le Kickstarter qui demandent le remboursement car sur le Kickstarter on nous promettait le jeu sur Steam et simplement le jeu sur PC sera exclusif à l'Epic Game Store et ça a fait vraiment un très grand bruit il y a beaucoup de gens qui sont mécontents donc voilà c'est un petit scandale à cette E3 et attention on va un petit peu relever le niveau des annonces on va du côté de chez Ubisoft leur conférence était vraiment pas si mal enfin comparé au reste en tout cas et ils ont commencé cette conférence par une pré-conférence où ils ont lâché l'annonce du siècle un mode spectateur est prévu cette année pour Forerunner non mais il y a des meilleures infos qui arrivent ne bougez pas on nous a plutôt annoncé la saison 2 de Trial Rising on nous a appris que Assassin's Creed Odyssée aura le droit à son Discovery Tour alors qu'est-ce que c'est c'est tout simplement vous pourrez visiter la map sans avoir à vous battre ou quoi que ce soit c'est vraiment juste pour pouvoir visiter la Grèce antique c'est un petit peu à but informatique à but comment on dit ça à but éducatif voilà tout simplement c'est un petit peu pour enrichir votre connaissance de la Grèce antique afin de pouvoir visiter un petit peu les monuments etc. je trouve cette idée plutôt sympa on nous a annoncé que Watch Dogs Légion devrait sortir le 6 mars 2020 on nous a donné plein d'autres infos sur le jeu ça va s'interroler à Londres etc. plein de choses qu'on savait déjà en fait ils ont tourné un petit peu en rond sur ce Watch Dogs ils nous ont donné des infos qu'ils nous avaient déjà données enfin voilà ils ont beaucoup radoté mais le jeu est là vraiment plutôt prometteur et donc voilà c'est à checker c'est à regarder ce que ça vaut je vous ai bien entendu le thriller dans la description on a appris qu'entre le 5 et le 8 septembre de cette année on aura accès à une bêta Ghost Recon Brick Point tout simplement un mois avant la sortie du jeu histoire de voir un petit peu si tout fonctionne du côté de chez Ubisoft et c'est une initiative plutôt sympa et donc j'ai hâte de pouvoir tester ce jeu Ubisoft nous a aussi annoncé Tom Clancy Elite Squad sur mobile alors voilà c'est un petit jeu où vous aurez accès à tous les personnages enfin à beaucoup de personnages en tout cas des licences Tom Clancy c'est à dire Sam Fisher par exemple de Splinter Cell c'est à dire Caveira par exemple de Rainbow Six c'est à dire Nomad par exemple de comment ça s'appelle de Ghost Recon enfin voilà vous aurez compris et puis vous allez simplement devoir effectuer des missions apparemment avec ces personnages ça peut être plutôt sympa ils ont fait un grand événement aussi de Just Dance 2020 apparemment c'est quelque chose qui est très attendu moi ça m'en touche une sans faire bouger l'autre on va pas totalement se mentir Ubisoft qui nous a aussi annoncé Roller Champion Roller Champion dont j'ai fait une vidéo sur la chaîne vous invite à aller la voir c'est un jeu qui est vraiment super il y a vraiment un gros gros potentiel sur ce jeu et j'ai vraiment hâte de voir la version tout simplement finale pour voir les capacités finales du jeu ils nous ont également annoncé le nouveau Rainbow Six le Rainbow Six Quarantine le Rainbow Six Quarantaine donc en français qui ne sera pas un jeu multijueur enfin pas en PVP en tout cas comme c'est le cas sur Rainbow Six Siege ça sera du PVE apparemment vous formerez une équipe tout simplement avec vos amis et vous irez faire des petites missions afin d'avancer dans l'histoire un petit peu comme dans World War Z par exemple tout simplement voilà alors que moi j'en pense vous le savez je vous l'ai déjà dit en live pour moi c'est tout simplement quelque chose qu'il aurait dû avoir dans Rainbow Six Siege c'est un petit peu comme les événements qui nous ont fait tout simplement sur Rainbow Six Siege ils auraient pu totalement mettre ça en événement sur Rainbow Six Siege mais là ils préfèrent se faire un petit billet en vendant ce jeu j'espère au moins que le jeu sera complet et assez long parce que si c'est ça pour que l'histoire dure 3 heures et qu'on doit recommencer les mêmes missions en boucle comme World War Z ça va essayer d'être une très très grosse déception mais en tout cas j'attends de voir parce que je suis très fan de la licence Rainbow Six et la grosse surprise du côté de chez Ubisoft c'est l'annonce du jeu Gods & Monsters je vous mettrai le thriller dans la description bien évidemment c'est un petit peu le Zelda de Ubisoft tout simplement ça a vraiment stylé ça a vraiment sympa et maintenant en parlant de Zelda on va se pencher du côté de chez Nintendo bah ouais parce que Ubisoft qui annonce son Zelda un petit peu son équivalent Zelda forcément tout le monde est un petit peu hypé il a même commencé à monter puis la conférence Nintendo est arrivée et on nous a annoncé The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 et qui peut remplacer Zelda mieux que Zelda personne donc bah voilà le projet de Ubisoft a pris un petit peu de plomb dans l'aile suite à cette annonce et Nintendo a frappé un très grand coup et mon dieu que je suis impatient et surtout que c'est pas les seules choses qui sont annoncées du côté de Zelda pas du tout puisque le remake de The Legend of Zelda Link's Awakening arrive tout simplement en septembre sur Nintendo Switch et pendant cette 3 on nous a aussi présenté Cadence of Hyrule qui est un petit jeu Zelda dans l'univers Zelda vu du dessus à la classique mais tout simplement il va falloir se déplacer en rythme et le jeu est vraiment super prenant déjà disponible sur l'e-shop de Nintendo et les retours sont très positifs bien que certaines personnes se plaignent que le jeu soit un petit peu facile mais enfin voilà vraiment l'actualité Zelda là elle a tout tué Nintendo qui nous a aussi annoncé plein de portages d'autres jeux ultra célèbres comme The Witcher 3 par exemple qui devra arriver sur la Switch on nous a aussi annoncé le portage de Spirou Regenited Trilogy tout simplement le remastered des 3 premiers Spirou qui arrivera sur la console que je ne dise pas de bêtises le 3 septembre et on n'a pas encore de date exacte pour ce portage ça devrait arriver avant la fin de l'année mais on a Alien Isolation qui va embarquer sur la console à ne pas mettre dans la main de vos enfants à part si vous voulez qu'ils ne dorment pas la nuit Nintendo qui bien entendu ne pouvait pas faire de conférence sans parler de Super Mario Maker 2 qui est un petit peu là un petit peu le jeu du haut de panier qu'on attend du côté de chez Nintendo et l'information que moi j'ai envie de retenir c'est qu'on pourra jouer entre amis en ligne et ça ça va vraiment être bluffant au niveau des portages qui ne sont pas faits pour enfants on a aussi bien entendu parler de Resident Evil 5 et 6 alors franchement au niveau des portages on est gâté on a appris la date de sortie de Dragon Quest 11 S qui sortira donc le 27 septembre sur la Nintendo Switch le jeu No More Heroes 3 lui aussi a été présenté il devrait sortir courant 2020 on apprend aussi qu'en 2020 une collection invincible collection pardon de Space Invader qui est simplement une légende du jeu vidéo devrait arriver sur Switch on a appris que Daemon X Machina qui a été présenté tout simplement à l'E3 2018 cette année il a tout simplement reçu sa date de sortie et ça sera le 13 septembre c'est une nouvelle licence de Nintendo c'est bon à savoir et on a également appris que le nouveau Animal Crossing qui était prévu pour la fin de cette année 2009 ne sortira que le 20 mars 2020 ça a fait un petit peu grand bruit il faut savoir que l'action en bourse Nintendo a même un petit peu chuté à la suite de cette annonce je pense que c'est rien de bien grave ça va remonter c'est sur le coup les gens ils ont repoussé Animal Crossing je ne sais pas si c'est passé je ne savais pas que ce jeu était si attendu enfin voilà en tout cas ça a fait beaucoup réagir la vraie grande annonce moi que j'ai eu pendant cette conférence pardon Nintendo c'est tout simplement Luigi Mansion 3 qui a l'air tout simplement énorme qui a l'air vraiment très 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 fun donc ça va être super intéressant j'attends avec hâte d'en savoir un petit peu plus sur ce jeu qui a l'air tout simplement fou je n'ai pas la date de sortie de ce Luigi Mansion 3 j'ai entendu parler du 31 décembre ça me semble assez louche en tout cas ça devrait être en 2019 il faut sortir parce qu'il y a plein de nouveautés il y a plein de nouveautés de gameplay dans ce troisième épisode il y aura des modes de jeu jusqu'à 4 joueurs enfin voilà ça va vraiment être une révolution je pense pour la saga en tout cas Luigi Mansion je ne sais pas ce que vous en pensez dites-moi-le dans les commentaires et la dernière information de cette vidéo elle vient aussi du côté de chez Nintendo puisque après leur conférence certaines questions leur ont été posées il y a quelques temps déjà je vais vous en parler Nintendo travaillerait sur un projet de service de streaming un petit peu comme Stadia comme Microsoft comme PlayStation comme tout le monde et ils ont dit qu'effectivement ils étaient en train d'étudier cette technologie mais qu'ils sont assez sceptiques pour l'avenir du streaming donc voilà c'est les seuls qui semblent un petit peu sceptiques dans ce domaine et je les rejoins un petit peu enfin toujours est-il que voilà c'était la dernière info Nintendo étudie bel et bien cette technologie sans pour l'instant avoir de réel projet j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais que ça ne sera pas la meilleure pas forcément la plus claire c'est beaucoup d'informations sans trop de détails c'était assez compliqué à gérer beaucoup beaucoup trop d'informations j'ai dû mettre à part certaines choses ne pas en parler enfin voilà c'était vraiment assez compliqué de faire une sélection de détailler un petit peu certains trucs sans trop détailler enfin voilà c'était assez compliqué j'espère que la vidéo vous aura tout de même plu que vous avez aimé n'hésitez pas à liker partager et vous abonner tout simplement moi je vous dis à très très bientôt c'était Crouch Gaming pour vous servir et à la plus ciao tout le monde c'est parti Sous-titrage ST' 501